On a une préparation qui a été très perturbée donc on était à notre quatrième, cinquième et sixième match simplement. Donc ce que je retiens de ce tournoi d'Alfort Ville, c'est qu'on a été très dominé par Paris le premier jour, mais qu'on a très bien réagi contre Kiev qui était une équipe ukrainienne qui était qualifiée pour l'Euroleague dans son pays où on a gagné de trois points, un match de très bon niveau et puis un match le dimanche en fin de matinée contre le Havre qui n'a pas grande signification parce que le Havre, moi je n'ai pas fait jouer avec Yox parce que ça aurait fait trois matchs en 48 heures, eux ont économisé Cox et Bodycare donc ça n'a pas grande signification mais on a le mérite de l'avoir gagné. Donc on rentre d'Alfort Ville en ayant le sentiment d'avoir progressé au fur et à mesure du tournoi. Dire qu'on est prêt, non, on est à 15 jours de la reprise du championnat, on n'est pas prêt, mais on est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie et je trouve qu'on a vu des choses vraiment intéressantes et notamment après la gabegie du premier match où on a été vraiment très faible en défense, on a fait deux bonnes défenses contre Kiev et contre le Havre. Il a joué normalement, il a joué normalement, mais bon le premier jour sans connaître ni ses partenaires, ni les systèmes de jeu, ni le niveau d'emploi. Ensuite, comme l'équipe, il n'a pas cessé de progresser du premier au troisième match. Bon, moi Mohamed Fah, je le connais, je le connais, j'ai fait le championnat d'Afrique avec lui, donc je sais ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait là. Je dirais que là, il est à 50% par rapport à ce qu'il fera pendant l'année, sauf blessure, mais par rapport à ce que je pense qu'il va faire, je pense qu'il est à 50%. Oui, bon, il y aura trop peu de tir, je ne le vois pas comme ça, je vois tout simplement le match de préparation pour continuer à progresser. Effectivement, quand on prend 27 points la première fois, on aura envie de faire mieux, mais tout simplement, on aura envie de gagner. Voilà, alors est-ce qu'on en sera capable ? Je ne sais pas, là, aujourd'hui, Damir Kupaléa s'est entraîné pour la première fois d'une façon collective avec l'équipe. Je pense que, de toute façon, il aura lui aussi un petit retard à l'allumage, mais on va faire la saison avec lui et c'est une très bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada